bonjour tout le monde aujourd'hui on va débuter notre troisième tuto concernant la formation excel alors aujourd'hui on va voir une plus de quelques petites fonctions nécessaires pour chercher des informations dont des tableaux dont des bases de données sur excel bien sûr alors au lieu de chercher les informations pour propos d'ont dans des grands dans des ludes de tableau alors il ya des petites fonctions qui vont nous aider à chercher ces informations d'une manière automatique alors avant de définir cette fonction on va débuter avec une petite fonction qui va nous aider pour faire cette recherche c'est la création d'une petite liste alors avant de démarrer cette fonction je vais créer une petite liste qui va m'aider d'une façon m'aider beaucoup pour extraire les informations alors pour créer cette liste je vais tout d'abord sélectionner une cellule aller à l'onglet données validation des données validation des données ici et je vais sélectionner liste ici après je vais sélectionner ma liste je m'excuse je vais sélectionner ma liste avec moi je vais travailler avec la liste non et après je vais mettre ok alors qu'on voyait un petit un peu une petite liste déroulante s'apparaître et c'est le bien l'icône de la liste dire déroulante ça paraît triste alors quand je vous cliquez ici vous aurez un nom parmi les noms que vous avez dans votre table alors moi j'ai simplifié le cas dans des entreprises on a des tableaux avec des employés des 1000 employés cette liste est vraiment très intéressante comment je vais faire maintenant pour extraire mes informations pour savoir par exemple l'âge de 2 de midi alors pour avoir l'âge de midi je vais faire appel à une fonction qu'on appelle recherche fait table et de vos tables et recherche alors voilà recherche fait double clic et allez-y maintenant pour définir les paramètres de cette fonction alors tout d'abord on démarre avec la valeur cherché alors la valeur chercher on cherche cette valeur bon ce tableau qu'est ce que je vais chercher je vais chercher l'âge de médicaux il me dit fait la valeur cherché alors je dois sélectionner la cellule qui va me informer la fonction par la valeur cherché alors après la table où je vais 2 de matrice ou bien la table où je vais chercher cette valeur alors faites que vous devez définir votre table après numéro d'index alors le numéro d'index il devine quoi il des vignes là l'autre pousse ou bien la donnée coup que vous cherchez dans ce cas on cherche l'âge alors l'âge c'est l'index numéro 3 alors j'ai 1 2 3 alors je tape 3, j'ai la dernière le dernier paramètre que je dois définir c'est la correspondance est-ce qu'il est approximatif ou bien ex alors je vais définir tout simplement la correspondance exacte dans notre cas parce que je veux définir que l'âge de 2 de médic alors l'âge de muni c'est une c'est une valeur qui est exacte alors pour les correspondances approximatif fait lorsque j'ai un tableau avec avec des valeurs que 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 je peux les donner une valeur approximative à partir des valeurs que j'ai dans le table et lorsque la valeur cherchée je l'ai pas alors quand j'ai pas cette valeur chercher et je peux donner une valeur approximative je peux accrocher la valeur la correspondance à proximité mais bon dans mon cas et dans tous les cas où les valeurs que je veux chercher les fonds des valeurs bien définie exacte ils peuvent pas changer alors toujours il faut que c'est la correspondance et je ferme la parenthèse et voir alors je vais écrire ici âge et fille salaire ici ancienne ancienneté alors maintenant je vais faire la même chose avec salaire recherche je veux qu'est ce que je vais chercher chercher je vais chercher toujours ça de médic la valeur chercher mon tableau la correspondance dans ce cas c'est la correspondance 4 et alors si je sens je me dis pas pareil c'est le ma par exemple voire celle-là elle a 36 ans elle a 900 9500 ce qu'on salaire et pour l'ancien t je vais faire la même chose je vais chercher la même chose seulement tableau numéro d'index c'est 5 et la valeur c'est toujours exacte et qu'on vous voyez quand j'ai changé la personne j'ai maintenant je veux chercher par exemple le prénom je vais faire la même chose alors je peux faire autre chose je peux par exemple créer une liste ici ne pas filtrer alors quand j'ai cliqué sur filtrer ils vont me créer une liste avec les noms qui existent ici voilà je vais tous tous des sélectionnés et les sélectionnés je sélectionne les personnes qui ont qui ont un âge de 27 ans ici je peux sélectionner les personnes qui ont une ancienneté de 5 ans alors j'ai deux personnes et ainsi de suite alors c'est deux ces petites fonctions il est beaucoup à traiter les informations à chercher les informations dont des tableaux qui sont vraiment de grande taille je souhaite que cette séance a été bénéfique pour vous à la séance prochaine et challah aidez moi à parler par vos commentaires ou par vos questions dans les commentaires je serai ravi à vous répondre merci beaucoup à la prochaine vidéo et au revoir